Musique C'est le jour du grand adieu à Alain Delon. Ce samedi 24 août, la cérémonie se déroule au domaine de La Brûlerie, à Douchy dans le Loiret. Depuis plusieurs jours, des fans viennent rendre hommage aux monstres du cinéma, mais aujourd'hui, la sécurité est renforcée. Dans l'après-midi de ce triste jour, des invités triés sur le volet assisteront au funérail d'Alain Delon, qui sera enterré conformément à ses dernières volontés sur son domaine de Douchy. En conséquence, comme l'a rapporté BFM TV, la sécurité a été largement renforcée autour de la propriété, avec pas moins de 80 gendarmes déployés pour protéger les lieux. Alain Delon souhaitait quitter ce monde dans la plus grande intimité, au sein de sa chapelle sur son domaine, loin des hommages nationaux. Pour respecter cette discrétion, une partie de la route départementale bordant La Brûlerie sera barrée, tandis que les personnes ne s'arrêtant pas devant les grilles pourront circuler. De plus, la famille du défunt a demandé l'interdiction des drones et des hélicoptères de survoler la propriété afin d'éviter toute prise d'image. Alain Delon était entouré de ses enfants lors de son dernier souffle, ainsi que de Lou, née en 1996, et Liv, née en 2001, les filles d'Anthony Delon et de Sophie Clerico. Son ex-compagne Rosalie Van Bremen, mère d'Alain Fabien et Anouchka, est ensuite venue dans la forteresse pour soutenir ses enfants. Ce cercle très fermé sera élargi cet après-midi à quelques personnes, parmi lesquelles Géraldine Danon, filleule d'Alain Delon, Véronique de Villel, marraine d'Anthony Delon et ancienne assistante d'Alain Delon, ainsi que Nicole Calfant et l'attaché de presse Nicole Sonneville. Quelques heures avant la cérémonie, Géraldine Danon s'est exprimée au micro de RTL. « Je crois qu'il doit être très fier de ses enfants, qui sont tous les trois près de lui, et qui étaient là au moment où il s'est éteint », a-t-elle déclaré. « Heureuse de pouvoir lui rendre hommage », elle a ajouté. « C'est quelqu'un qui a bercé mon enfance, il a fait partie de ma vie. C'était un homme bon, un immense acteur, qui a fait rayonner le cinéma partout dans le monde. Il représente la France », a-t-elle expliqué. « Il a tout donné à son métier », a-t-elle conclu. « Il a tout donné à son métier », a-t-elle expliqué. Sous-titrage ST' 501